bonjour amis et camarades cela fait longtemps qu'aucune vidéo n'avait paru aussi j'ai décidé de consacrer ce tambour battant à rattraper le temps perdu en vous parlant notamment de la marche pour la fierté française vous avez remarqué cette année 2024 nous n'avons pas organisé de marche de la fierté française pourquoi parce que l'état macronien et son ministre de la répression monsieur d'armanin a réussi à faire interdire au dernier moment en 2023 notre manifestation comme il a réussi à nous priver six mois plus tard de la commémoration de l'armistice du 11 novembre au trocadéro devant la stèle dédiée à l'armée française nous avons alors compris que place d'armes était l'objet contrairement aux gens d'extrême-gauche de toutes les attentions du pouvoir pour en savoir plus sur cette ignominie de 2023 je vais me référer au tribunal administratif et à son arrêté suite à notre mémoire de défense voilà exactement ce que l'on nous reproche premièrement notre manifeste pourquoi nous combattons pour le préfet de police reste il reste révélateur même s'il a été retiré du site internet de l'association comment un écrit peut rester révélateur s'il n'existe plus moi je ne sais pas mais le préfet lui semble le savoir mais examinons en détail cet écrit révélateur qu'est ce qui est condamnable dans ce manifeste qui fait et plus de huit pages quelques lignes faisons part de notre crainte pour le pays je lis chaque fois que le monde musulman s'établit dans un pays il cherche à le conquérir à le soumettre mais n'est ce pas ce qui s'est passé au moyen-orient en égypte en albanie en bosnie et dans les pays du maghreb après les années 1600 après les années 1600 pardon je continue notre intention est très claire et sans appel nous utiliserons toutes nos forces pour ne pas arriver à un tel résultat qui signifierait l'anéantissement de notre patrie et de ses valeurs pour le préfet ces deux lignes constituent une incitation à la haine raciale vous avez bien entendu une religion est devenue pour la préfecture de police une race je poursuis le délitement de la nation française qu'elle dénonce et contre lequel elle entend agir résulte selon elle pour une grande part dans la place qu'elle estime trop importante prise par la religion musulmane en France grande part trop importante vous voyez la différence l'état à travers le préfet ne reconnaît donc pas que la france est inséparable de la religion chrétienne ce qui est une vérité reconnue monsieur le préfet pourquoi tous les cinq kilomètres notre pays est ouvragé d'églises et de calvaires pour une grande part dans la place qu'elle estime trop importante prise par l'islam grande part et trop importante montre que ce n'est pas que l'islam qui nous inquiète mais que d'autres dangers nous guettent ces dangers nous les nommons wokisme cancel culture gauchisme nihilisme mais là encore le tribunal ne les prend pas en compte et ne nous ramène qu'à l'islam revenons à l'arrêté elle relaie sans ambiguïté les thèmes de la théorie dite du grand remplacement le grand remplacement n'a jamais été exprimé nous avons dans la lettre dite des généraux parler de délitement mais pas de grand remplacement allons plus loin dans les accusations du tribunal place d'armes se donne pour but de s'y opposer si besoin par une guerre civile si besoin par une guerre civile qu'elle souhaite qu'elle souhaite néanmoins éviter si besoin par une guerre civile qu'elle souhaite éviter deux termes contradictoires mais cela ne fait pas peur au préfet enfin le tribunal suite à l'audience publique qu'il nous a imposé avant son jugement reprend pour nos actions évoquées oralement par le représentant de notre association le terme d'action de terrain à ce sujet il indique des entraînements paramilitaires or jamais je dis bien jamais notre responsable n'a employé le terme paramilitaire mais le juge prend ces termes à son compte dans un seul but effrayer ceux qui liront l'arrêt et pour bien enfoncer le clou il ajoute pouvant inclure des exercices de tir or notre régional parle de tir dans un cadre légal à travers un stand de tir mais là aussi pour effrayer la notion de légalité supprimée le juge termine son propos accusatoire par ainsi en dépit de son légalisme affiché il nous reconnaît quand même ceci et notamment du respect inscrit dans ses statuts de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 elle véhicule les idées et des projets qualifiables d'incitation à la discrimination à la haine et à la violence à l'encontre de l'islam jamais je dis bien jamais nous ne parlons de violence ni de haine ces mots ne sont en aucun cas employés de plus je le redis on a le droit de discriminer une religion qui répétons-le n'est pas une race d'autant plus que la définition de discriminer n'a rien de répréhensible discriminer c'est établir une différence entre des personnes ou des choses en se fondant sur des critères distinctifs en quoi donc n'avons-nous pas le droit de se discriminer de religion voilà ce que le tribunal a pu faire dire à quelques lignes de notre manifeste en les manipulant habilement et de manière fallacieuse il est intéressant de mettre ces écrits du juge en concordance avec ce texte de Pierre Brochand ancien directeur général de la sécurité extérieure la DGSI parlant des dangers de l'islam en France je viens de vous présenter un diagnostic à savoir que si nous persistons dans notre aveuglement nous allons vers un pays où à minima et par implosion lente la vie ne vaudra plus la peine d'être vécue ou à maxima vers un pays où à force d'explosion on ne pourra plus vivre du tout suite à cette interdiction le 13 mai j'organisais une conférence de presse dans une brasserie proche de la place d'enfer Rochereau or à la sortie du café les quelques participants venus avec les médias dans un lieu privé entendre cette conférence de presse furent nassés par les policiers et gendarmes et interpellés nombreux furent ceux qui comme moi reçurent un PV pour tenez vous bien participation à une manifestation interdite alors que j'avais indiqué sur notre site ne pas venir à la marche et que les quelques mots que j'avais proposé prononcé pardon avec le général Cousteau l'avait été dans un lieu privé et non dans la rue même les forces spéciales de la brave M verrent nous entourer une cinquantaine de personnes furent interpellées par les policiers et furent l'objet d'une contravention pour leur simple présence dans ce café ces contraventions ont abouti à des amendes confirmées de 135 euros voire de 450 euros ainsi une femme de 75 ans a failli être amenée en garde à vue tout simplement parce qu'elle n'avait pas sa carte d'identité sur elle j'ai moi même été verbalisé pour cette pseudo manifestation qui n'a existé que dans l'imagination du préfet ceci est intolérable et nous avons l'intention de faire intervenir un avocat pour défendre ces personnes ces consommateurs encerclés par les forces de l'ordre dans un café ceci est d'autant plus horrible et intolérable que les forces de l'ordre ont plus de retenues pour dresser un PV lorsqu'il s'agit de manifestations islamo-gauchistes qui passant outre à une interdiction se rassemblent sur la voie publique voilà avec un peu de retard ce que je voulais vous dire aujourd'hui je vous souhaite une excellente journée en n'oubliant pas que place d'armes n'a pas dit son dernier mot et que nous préparons de futures actions qui j'en suis sûr vous surprendront alors restez à notre contact en allant sur notre site à bientôt mes amis et camarades et bonne journée à vous à bientôt 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 à bientôt